Je suis féministe pour l'exemple, parce qu'on dit encore droit de l'homme pour parler des droits humains, parce qu'une femme est tuée tous les trois jours par son compagnon, parce que la nuit reste une zone de non-droit pour les femmes. Je ne veux plus avoir peur. Une femme ne se fait pas violer, elle est violée. Je suis féministe par amour propre, parce que le porno conventionnel massacre le sexe, parce que les dictates du mal alpha détruisent les hommes, parce que la publicité nous montre des seins et des cuits d'adolescentes de 13 ans pour vendre des bougies parfumées. Je ne veux pas continuer à être un sexe à baiser ou à vendre. Je suis féministe par obligation, parce qu'il y a encore des pays où les femmes sont mariées de force pour de l'argent, et d'autres où elles ne peuvent pas aller à l'école quand elles ont leurs règles. Je ne veux plus vivre à l'époque préhistorique. Je suis féministe par légitimité, parce que je peux autant d'impôts que les hommes mais que je n'ai pas accès aux mêmes droits, parce que l'État finance et subventionne davantage les marchés destinés uniquement aux hommes, parce que le sport féminin n'est pas mis en valeur, pourtant, les femmes représentent 52% de la société. Je ne veux plus être oubliée par l'État. Je suis féministe car je veux changer la société, parce qu'on interdit aux hommes d'exprimer leurs émotions, parce qu'on éduque les femmes à sourire, avec un sourire c'est mieux. Je veux pouvoir affirmer ma puissance avec mon cerveau et non avec mon cul. Je suis féministe pour mes futurs enfants, parce que le sexisme ordinaire commence à la maison. Je ne veux pas que ma fille craigne les hommes et que mon fils ait peur qu'on le traite de fillette. Je ne veux pas maintenir le dictionnaire du sexe faible et du sexe fort. Je suis féministe par révérence, pour que les femmes ne se soient pas battues pour rien, pour honorer nos arrières-grands-mères, nos grands-mères, nos mères, celles qui ont permis qu'aujourd'hui je puisse voter, que je puisse travailler, que je puisse ouvrir un compte en banque sans avoir à demander à mon mari, celles qui ont permis que je sois la première génération à pouvoir avorter facilement, celles qui ont permis que je ne me rende même pas compte que tous ces droits sont terriblement fragiles et que nous devons continuer à les défendre. Je suis féministe car sinon je meurs, il n'y a plus de marche arrière possible. On ne n'est pas féministe, on le devient ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada